cette fois nous allons évaluer les fonctions multimédia malheureusement l'appareil que nous avons ici est paramétré en allemand mais on peut voir quand même comment il marche d'abord il faut le déverrouiller et ensuite on va commencer par utiliser l'appareil photo j'appuie sur le bouton il vibre un peu ce qui est drôle c'est qu'il vibre à l'intérieur du bouton de l'appareil photo il faut un certain temps un certain temps bon ok je presse de nouveau le bouton et voilà on a l'application appareil photo on peut connecter l'appareil photo avec un gps et l'écran va indiquer l'endroit où vous avez pris la photo ce qui est plutôt sympa dans le coin supérieur droit il y a oui il y a une vue un aperçu de la dernière photo qui a été prise voilà un petit bouton je le pousse et maintenant je peux prendre une vidéo quand je le pousse de nouveau je peux prendre une photo et ça c'est le bouton déclencheur ici il y a un petit aperçu vous pouvez voir on peut mieux voir quand je mets la main derrière vous voyez l'autofocus a été activé ou ça veut dire que le flash automatique a été activé malheureusement quand on appuie sur ce bouton rien ne se passe on pourrait s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose mais la seule chose qui arrive quand on touche l'écran c'est que les contrôles du zoom numérique sont affichés on va essayer de trouver quelque chose pour le prendre en photo voilà un petit stylo apple ici on peut voir comment le zoom numérique fonctionne c'est un peu flou mais bon c'est juste un zoom numérique ici dans l'application appareil photo je peux faire glisser l'une ou l'autre des options j'ai déjà changé le premier paramètre où je peux ouvrir le menu d'options avec le bouton paramètres je peux ouvrir la galerie ou ouvrir les options de cette manière et elles arriveront en glissant à partir de la gauche je peux régler le mode de flash avec flash automatique ou sans flash automatique je le garde automatique je peux régler le mode paysage pour l'instant il est sur automatique on peut le régler sur action et dans ce cas l'appareil est très rapide ce qui est bien pour prendre par exemple des photos de sport ou le mode stabilisateur qui est un stabilisateur d'image très pratique et agréable mais il ne fonctionne que quand on est en pleine lumière s'il fait un peu sombre il vaut mieux ne pas l'utiliser il y a aussi la balance des blancs l'alignement qui fonctionne automatiquement ou avec certains paramètres c'est pas mal non plus malheureusement je n'ai pas trouvé un moyen pour le moment pour revenir en arrière directement dans le menu des paramètres principaux il y a différents réglages de couleurs noir et blanc c'est pia négatif bon je vais essayer de voir s'il revient en arrière si je choisis quelque chose j'ai appris quelque chose de nouveau ici vous pouvez enregistrer votre position actuelle on peut ajuster la taille de l'image la qualité de la photo et on peut mettre la mise au point sur automatique infini ou macro alors essayons de prendre une photo on appuie sur le bouton mais pas à fond l'appareil va faire un petit bruit très court on voit un cadre vert et maintenant on peut prendre la photo l'appareil photo se déclenche vous pouvez voir maintenant l'image est fixe et voilà prêt pour une autre photo ça signifie que l'appareil prend environ une minute et demie à deux minutes pour enregistrer la photo et une raison pour cela c'est que la carte mémoire qui est vendue avec le téléphone est assez lente il semble que c'est seulement une carte de classe 2 il est fort probable que prendre une photo est plus rapide lorsqu'on utilise une carte de classe 6 surtout lorsque vous prenez des photos d'enfants car ils ont tendance à ne pas poser pour la photo mais à bouger tout le temps donc au moment où vous voulez prendre la photo c'est trop tard pour ça l'appareil photo n'est pas très bon il est simplement trop lent et c'est peut-être dû au fait que la carte mémoire est trop lente passons en mode vidéo bien sûr une vidéo d'un stylo n'est pas passionnante mais dehors il fait noir il n'y a rien à voir alors on va seulement avoir un aperçu de la vidéo dans le coin inférieur gauche vous pouvez voir le temps d'enregistrement oh et mon appareil dit que la pile est presque déchargée alors je vais juste bouger un peu l'appareil pour montrer que la caméra marche bien sans à coups et ici je vais faire une pause bon maintenant que la batterie est chargée on peut continuer lorsque j'appuie sur le bouton photo miniature je vais tout droit à la galerie média et je peux voir la vidéo que je viens d'enregistrer bon c'est pas une vidéo très excitante le son n'est pas très fort mais il est vraiment fluide et bien sûr très bientôt nous allons faire une vidéo de quelque chose de plus passionnant qu'un stylo vous verrez que la qualité de la caméra est très bonne contrairement à la version américaine du milestone ici je peux passer rapidement dans la galerie c'est une fonctionnalité qui je pense c'est très agréable et très utile et maintenant je peux jeter un oeil à toutes les vidéos qui ont été prises jusqu'à présent bon voilà pour l'appareil photo voyons maintenant le lecteur de musique je l'ai mis sur mon bureau comme une petite application une fois que je la touche ça commence tout de suite c'est certainement pas une beauté les appareils apple ont un média player plus beau que ça mais il est très fonctionnel ma musique est trié par artiste album titre et liste et je viens de télécharger un peu de musique sur le milestone quand j'appuie sur album je peux voir les quatre albums que j'ai télécharger quand j'ouvre un album je vois les titres dans l'album et je peux voir celui qui joue en ce moment parce que il ya le bouton de lecture et quand je vais ici je peux voir que cette chanson est en cours de lecture quand j'appuie sur play maintenant il démarre ici je peux choisir shuffle je peux choisir de répéter tous les titres de répéter un seul titre ici je peux appuyer sur pause je peux me déplacer dans la chanson et vers la chanson suivante ici je peux voir faire la playlist en cours le volume peut être réglé avec ce petit bouton si je suis en mode média donc je vais mettre en place le volume des médias si je ne suis pas en mode média je peux ajuster le volume de la sonnerie c'est assez logique ça a été fait par motorola et google et ici comme j'ai dit vous pouvez régler play et pause juste sur le bureau ce que je trouve vraiment pratique donc voilà sur les fonctionnalités médias malheureusement je n'ai pas trouvé de vidéos dans le format média approprié pour le lecteur vidéo mes vidéos sont des divx et je trouverai peut-être une application pour ça mais le lecteur vidéo que j'ai téléchargé ne peut pas les jouer je vais peut-être reformater une vidéo et vous la montrer plus tard pour évaluer la qualité de la vidéo sur le motorola milestone 1